... Amis d'Azinat, bonjour et bienvenue au Relais de Poche. Je suis content de vous accueillir. Cette semaine, on va vous parler d'un livre qui vient d'arriver. C'est le dernier Pierre Lemaitre. C'est Le Grand Monde. Pierre Lemaitre vient de sortir ce premier livre d'une série de trois, comme il avait fait sur la précédente saga, où il y avait trois livres où ça parlait de la guerre. Là, on est dans les 30 Glorieuses. Le Maître, je vous en ai déjà parlé, avec le serpent majuscule, je pense, sur Amis d'Azinat, donc c'était du polar. Et là, c'est du roman, c'est du roman, c'est de la saga familiale, mais c'est aussi du polar, parce qu'à l'intérieur de son livre, on a, en fonction de cette famille-là que l'on découvre, qui part du Liban, on se retrouve à Saigon, on se retrouve à Paris, et il y a des petites histoires qui s'installent, que ce soit au Liban, à Saigon ou à Paris, avec des enquêtes que mène l'auteur, et qui révèlent les personnages des différentes personnes de cette famille, jusqu'à un dénouement qui n'en est pas, puisque c'est juste l'amorce du prochain livre, qui, je pense, apparaîtra l'année prochaine. Je trouve qu'il a une très belle écriture, de toute manière, Pierre Le Maître. Il nous emmène dans ce monde des Trente Glorieuses, qui, je vous rappelle, c'est 45-75, c'était une période d'embellie économique pour l'Europe, pour le monde occidental, plus largement, et en France aussi, où tout était possible pour les gens qui allaient de l'avant, qui était possible souvent à la limite de la légalité, et il y a des fortunes qui se sont faites là-dessus, d'autres qui se sont défaites, il y a eu des scandales, et c'est un peu ce que relate Pierre Le Maître dans ce nouvel opus. C'est un livre, moi, je l'ai reçu avant-hier, je l'ai lu en l'espace de deux nuits, voilà. Ça se lit très, très vite, et on en garde quand même quelque chose dans la bouche qui est super. En fait, voilà, un grand Pierre Le Maître encore, et puis, pour enfoncer le cou, j'avais relevé une note, une note, je vais vous le lire, c'était parce que je regardais un peu ce qu'il y avait comme avis dans la presse, et j'ai relevé Le Masque et la Plume, où ils disent « un Pierre Le Maître magistral, addictif et impressionnant ». Eh bien, je suis bien d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada